Dans ce numéro de la lettre économique d'avril 2024, nous vous proposons un article sur le système des prix garantis aux Etats-Unis, alors que nous sommes en plein débat sur l'instauration de prix planchers en France. Il est intéressant de constater que la politique agricole américaine contient encore, même si elles ont beaucoup évolué, des aides s'apparentant à des prix garantis. Nous allons dans cet article voir ensemble différents exemples de ces mécanismes d'aide et en quoi il peut être intéressant de les étudier pour mieux comprendre dans quel environnement évoluent les agriculteurs américains. Alors en quelques mots, la politique agricole américaine, c'est 85 milliards de dollars par an, dont 6 milliards sont dédiés à des aides aux productions. L'un de ces exemples, c'est les aides dites de crédit. Ces aides de crédit sont proposées aux agriculteurs pour plus d'une dizaine de productions, par exemple blé, avoine, orge, maïs ou encore le soja, le colza et le tournesol. En quoi cela consiste ? Au moment de la récolte, l'agriculteur peut décider de stocker sa production auprès d'un organisme public du ministère de l'Agriculture. En échange de ce stockage, il reçoit ce dit crédit. Ce crédit, il est calculé sur un prix de référence. L'agriculteur a ensuite 9 mois pour décider de soit reprendre sa production auprès de l'organisme public et la vendre sur les marchés, si les prix sont plus élevés que ceux qu'il a reçus par le biais de ce crédit, ou alors de laisser sa production sous ce stockage public. Et ainsi, il est dans tous les cas assuré de recevoir au moins l'équivalent de ce niveau de crédit. Un autre exemple de soutien des productions américaines, c'est la couverture de pertes de prix. Pour une vingtaine de productions, céréales et oléoprothéagineux, l'agriculteur peut, si le prix sur le marché au cours de la campagne passe sous le niveau d'un prix de référence, recevoir un paiement compensatoire qui permet de combler la différence de prix. Et cela est calculé sur la base de surface et de rendement dits historiques. Il s'agit là de deux illustrations, il en existe d'autres pour les productions végétales, mais aussi pour les producteurs de lait, mais qui permettent d'illustrer le fait que la politique agricole américaine demeure encore assez protectrice et avec des aides au revenu des agriculteurs. Pour approfondir sur ces questions et en savoir plus sur ces dispositifs, vous pouvez consulter notre lettre économique d'avril 2024, qui est en ligne sur le site internet des chambres d'agriculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !